Avant même le lancement officiel du forum, l'atmosphère est studieuse. Responsables gouvernementaux, ministres parlementaires, représentants d'organisations régionales et internationales, ainsi que de nombreuses entreprises, sont venus du monde entier débattre de thèmes aussi divers que la sécurité énergétique, les exigences environnementales, l'économie numérique, la santé publique, l'agriculture durable ou encore le leadership féminin. Ce vendredi, il s'agissait de soulever les principaux défis de la jeunesse sur des questions stratégiques, de la sécurité et de la paix dans une région où les conflits sont récurrents. Oui, comme vous le savez, aujourd'hui la question de paix et de sécurité est une question primordiale, urgente dans presque tous les pays du continent africain. Cette question en lien avec la jeunesse est extrêmement importante parce que la jeunesse, elle est vraiment l'essentiel de tout ce qui se passe. Quand vous parlez de paix et de sécurité, il ne peut pas y avoir de paix sans sécurité, il ne peut y avoir aussi de sécurité tant que les cœurs et les esprits ne s'accordent pas, tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale, le vivre ensemble. Non-alternance, malgouvernance, injustice sociale, ensemble les panélistes ont mis le doigt sur les causes de cette insécurité intra-africaine, responsable de la migration d'une partie de la jeunesse. Outre les sessions et panel au menu, plusieurs activités sont prévues parallèlement à cette édition 2019. Sessions de formation, caravanes médicales spécialisées, activités associatives, manifestations culturelles. Cet événement qui se poursuivra jusqu'au 17 mars, s'impose comme le rendez-vous incontournable des décideurs publics et du monde des affaires, consacré aux grands défis et enjeux de l'Afrique et de son intégration mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada